Et c'est parti! Jonathan devant Healer, qui s'avance loin. Le tir! Et là, Healer! Oh non, la rondelle a pénétré! Il l'avait! Ah oui! C'est l'égalité! Il l'avait sous son bras! Il l'avait sous son bras gauche! Et là, il va s'envoloir parce que là, il cherchait la rondelle et en regardant, je pense que son bras a bougé. Regardez bien, là, il cherche la rondelle. En regardant ce qu'elle était, il l'a placé lui-même dans le filet. S'il fait juste se garder serré, poussé par l'avant, le match est terminé. Aïe, aïe, aïe! Et là, les gens viennent de voir la reprise ici. Je peux te dire une chose, que Randy Carleur n'a pas le sens du spectacle. On ne l'encadre pas à la télévision. James Wisniewski, maintenant. Aïe, aïe, aïe! Et là, on va aller à la reprise. Peut-être parce que ça a pris trop de temps avant que la rondelle pénètre dans le filet. Est-ce que ça se peut? C'est-à-dire que oui, on peut toujours évoquer, mais où est la norme? C'est le jugement probablement du bunker, excusez l'expression, à Toronto. Est-ce qu'on peut aller là pour un tir en fusillade? Oui, absolument. Sauf que l'autre référence, est-ce que le gardien a glissé derrière la ligne des buts avec le disque? Non, moi, je pense vraiment que c'est quand il fait son mouvement. Il regarde derrière lui. Tu vois, là, il attend. La rondelle, il l'a. Il ne sait pas trop où elle est. Et là, en se relevant, il place la rondelle derrière lui. Mais moi, je pense que ce qu'il peut... Moi, je pense que vu qu'il... Étant donné qu'il regarde constamment où est le disque... Alors, on va entendre le verdict. Le but est accordé. Bon, sans mouvement.